Musique Et bonjour à tous, ici JC Et aujourd'hui on continue donc ma série, mon histoire en jeu vidéo Avec toutefois, aujourd'hui, un thème bien spécifique, très rattaché aux 90's Je parle d'un genre de jeu qui était vraiment hyper répandu à l'époque Et qui revient en force d'ailleurs actuellement Je parle bien évidemment du jeu de plateforme Et dans les 90's, ce genre était vraiment le succès d'une société Et d'ailleurs, tous les jeux que je vais vous présenter aujourd'hui Ont été développés par cette seule société Je parle de Apogee Software Alors, on attache nos ceintures, on remonte le temps C'est parti ! Et donc voilà que je me prête à lancer Duk Nukum, premier du nom Alors ce n'est pas le plus connu de la série Même si à l'époque, il avait quand même reçu de très bonnes critiques Mais toutefois, c'est quand même l'avènement, la naissance d'un personnage culte du jeu vidéo Duk Nukum Quant au jeu, eh bien on va voir cela tout de suite Je lance cela en même temps Que je vous parle Et voilà donc Duk Nukum L'écran titre Alors à préciser Si vous avez des bons yeux Vous voyez que le Nukum est écrit avec deux U Et non pas Nukum avec un E Alors ça c'est pour la petite histoire Ils ont d'abord sorti le jeu avec Duk Nukum orthographié avec un E à la fin Après quoi ils se sont rendu compte Que ce nom avait déjà été déposé Et donc par crainte d'une violation de droit d'auteur Ou de brevet ou que sais-je Eh bien ils ont décidé de changer l'orthographe du nom Et donc de l'orthographié avec un U Et non pas un E Après vérification Ils se sont rendu compte que finalement ce nom n'était pas protégé Et donc après quoi Quand ils ont refait une nouvelle version du jeu Ils sont revenus à l'orthographe originale Donc Duk Nukum avec un E Start a new game Alors là on le verra par après Mais ça c'est vraiment la caractéristique des jeux apogées de l'époque Ce sont les couleurs Les menus Ils sont quasiment toujours semblables Et voilà un jeu apogée software Se reconnaît entre mille Donc pour la petite histoire Pardon Nous allons donc affronter dans le scénario Le docteur Proton Défiguré par des expériences radioactives Et qu'il veut à tout prix dominer le monde Voilà nous sommes en 1991 Et nous restons encore dans une ambiance Très années 80 Voilà tous ces films de super héros Bien badass américains Qui vont affronter le gros méchant Et d'ailleurs Duk Nukum Et d'ailleurs Duk Nukum lui même Est clairement un héros des années 80 Voilà bourré de stéroïdes Bien macho Bien badass Voilà comme on peut le voir ici Et les super bruitages de l'époque Donc voilà Ça c'était pour le tout premier Duk Nukum Donc c'était quelque chose de très très basique Mais voilà Qui à l'époque a bien marché Alors un truc qui est intéressant à signaler C'est que jusqu'à plus ou moins cette époque là 1989-1990 Les jeux de plateforme étaient assez dirigistes Dans le sens que généralement cela se passait sur un seul plan Vous déplaciez votre personnage Généralement voilà tout simplement comme ça De la gauche vers la droite Et après 1989-1990 Et bien cela s'est quand même un peu complexifié Dans le sens que Les jeux de plateforme vous permettaient Non plus seulement De vous déplacer de la gauche vers la droite Mais également du haut vers le bas Et cela on le voit très bien Ici avec Duk Nukum Et ça resterait justement une caractéristique De la série Alors au niveau difficulté Le jeu n'était pas super dur Mais quand même pas le plus facile non plus D'ailleurs on le voit ici Je n'ai plus qu'une barre de vie On le voit Donc c'est ma petite barre Ici à droite Ce serait bien de récupérer un peu de santé S'il y en a quelque part Voilà Bon tout ça pour récupérer Une seule petite barre Et alors en fait le plus dur Dans les Duk Nukum C'était tout simplement De s'y retrouver Retrouver la sortie Enfin bon Je ne vais pas Rester deux heures Sur ce niveau Il n'y a pas grand chose A raconter Sinon que voilà Ça a été le premier D'une série A succès Donc voilà Pour Duk Nukum Premier du nom Alors j'ai oublié D'ajouter un petit quelque chose Il me faut également Parce que je viens de voir l'écran ici En quittant le jeu Il me faut donc parler Du shareware Alors aujourd'hui Eh bien nous sommes Plus ou moins habitués A avoir des jeux en quitte A avoir des jeux épisodiques A payer pour des DLC A l'époque Rien de tout cela Nous avions en général Les jeux complets On achetait la boîte On avait le jeu complet Il y avait une exception C'était le shareware Qui justement était très très en vogue Avec Apogy Software Et d'autres jeux Alors le shareware Qu'est-ce que c'est ? Eh bien il pouvait revêtir Plusieurs formes D'ailleurs au tout début Eh bien c'était sous forme D'un jeu complet Mais pour une durée limitée Si maintenant vous vouliez Eh bien avoir le jeu Pour toujours Eh bien forcément Il fallait passer par la case Carte bleue Mais ce format N'a pas été très très rentable Pour les développeurs Et les éditeurs Donc ils ont changé Leur façon de faire Et finalement Eh bien le genre Qui a été le plus répandu Ca a été De procéder à un jeu complet Mais divisé par niveau C'est ce qui pourrait S'apparenter le plus A un format épisodique Par exemple Pour Dukum 2 Il y a 4 niveaux Le premier Était disponible Gratuitement Et ensuite Si le jeu vous plaisait Eh bien vous déboursez Pour avoir Le reste du jeu complet Mais à la différence Des démos Qu'on peut trouver actuellement C'est que le shareware Était quand même Beaucoup plus intéressant En général Vous aviez Quand même 25% du jeu Ce qui n'est pas rien Alors qu'une démo actuelle Vous aurez quoi 5-10 minutes de jeu A tout petit niveau Rien de plus Bref le shareware Était vraiment Une bonne occasion De se faire une idée Du jeu complet Et après quoi Eh bien il vous suffisait Eh bien de payer Le prix normal Pour acheter Les niveaux restants En sachant qu'au moins Ils étaient directement Disponibles Et non pas comme maintenant C'est le cas pour certains jeux Où il vous faut attendre Plusieurs mois Voir un an Avant d'avoir la suite De votre jeu Bref Voilà Pour fermer cette petite parenthèse Sur le shareware Et après Duknukum 1 Eh bien Quoi de plus logique Nous allons passer A son petit frère Duknukum 2 Et on se retrouve donc Pour Duknukum 2 Sorti à peine Deux ans Après le premier Le 3 décembre 1993 Très exactement Donc à peine Deux ans Entre les deux jeux Et pourtant Que de changements A la fois Au niveau Du gameplay De la fluidité Et surtout Au niveau Des graphismes A noter également Qu'il y a une intro Pour cette édition Bref Que du mieux Encore plus bourrin Encore plus badass Duknukum 2 C'est parti Rien que l'intro Déjà Bien Bien Bourrine On sent La testostérone Et donc Bien Le petit Synopsis Nous raconte Que Duknukum Était présent Sur un plateau Télé Pour présenter Son livre Pourquoi Je suis Si génial Et alors Qu'il était En pleine interview Il s'est fait Enlever Par un OVNI Et dans celui-ci Eh bien Nous allons Apprendre Qu'il y a Un nouveau Méchant Qui s'est mis En tête Eh bien De conquérir La galaxie Avec son peuple Extraterrestre Malheureusement Ils sont un petit peu Cons sur les bords Et donc Que ce méchant A pour ambition De capturer Duknukum Afin de lui Voler son cerveau Alors On va passer Tout cela Donc voilà Duknukum Qui est Emprisonné Mais Il a Une Dans Secrète Dans lequel Il y a Un produit spécial Plein de Testostérone Plein de Force Qui va lui Permettre De s'échapper Donc on le voit Alors Je parlais Du menu Typiquement Apogée Eh bien Pas pour ce jeu Dans Duknukum Dans Duknukum 2 Vraiment Tout Tout Change Alors que Pourtant Nous sommes En 1993 Et toujours Le principe Donc Du shareware Donc Le jeu Est divisé En 4 épisodes On le voit Des nouveaux mouvements Des nouvelles armes Qui permettent Justement A Duknukum Eh bien Également De se déplacer En l'air Et Il a également Un vaisseau Je vais vous présenter Un petit peu De gameplay Car c'est vraiment Un jeu Qui a marqué Les esprits A l'époque On le voit Graphiquement C'est clairement Bien plus évolué Ça explose De partout La musique Elle aussi Beaucoup plus entraînante Beaucoup plus Typée Action Ah ici Je viens de prendre Une lettre N Alors C'était aussi Un petit bonus Dans le jeu Donc il faut savoir Qu'il y a Les lettres N U K E M Duknukum Si vous les récoltiez Dans l'ordre Vous aviez 100 000 points De bonus Et dans le désordre Elle vous Entroyait 10 000 points Seulement Donc ici J'ai amélioré Mon arme Ah oui Notez également Que En se relevant On pouvait Faire défiler L'écran vers le haut Et en s'abaissant Pareillement Vers le bas Donc ça c'est une arme spéciale Qui vous permettait De tout détruire Ce qui apparaissait A l'écran En un seul tir Et ça n'a pas changé C'est toujours aussi compliqué Pour retrouver La sortie Donc là Il faut avoir La carte d'accès Pour pouvoir débloquer Le passage Le téléporteur Le jeu est beaucoup plus beau Beaucoup plus fin Beaucoup plus bourrin Également Et il y avait Tous les petits bonus cachés Comme par exemple Ici Le petit indicateur Ici Exit Vous pouviez également Le détruire A priori Voilà Et cela Vous octroyait 10 000 points Voilà Donc ici J'ai trouvé 3 bonus secrets A noter également Que contrairement Au tout premier Duc Nukum Où les niveaux Étaient très 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 Semblables Ici Non Il change Pas mal du tout On le voit Ici Nous étions Dans un niveau D'intérieur Des nouveaux ennemis Également On a des petites araignées Qui en plus Peuvent également Être au plafond Donc là également Nouveauté Des ennemis Pouvant être Au plafond Nouveauté également Prendre les mouvements Ici Voilà On a ces barres Qui sont ici Et Duke Pouvait tirer Vers le bas Ah voilà Les araignées Et donc Il fallait vite Faire gauche droite Gauche droite Pour qu'elles Se Décollent Bref Voici pour Duke Nukem 2 Un petit peu De gameplay Voilà Juste pour Le plaisir Donc un jeu Eh bien ma foi Excellent Qui tranchait Nettement Avec Le tout premier Donc pour rappel Uniquement Deux ans Entre les deux Et pourtant Comme vous le voyez Que d'évolution A la fois Dans le gameplay Dans l'ambiance Et là On trouve Vraiment Le Duke Nukem Bien viril Tel qu'on le connait Qui sera Encore Plus exagéré On va dire Dans le Plus célèbre De la série Bien évidemment Duke Nukem 3D Dont je ne reparlerai pas ici Car Autant Les deux premiers Sont des jeux De plateforme Autant Duke Nukem 3D Et lui Clairement Un FPS Bref Voici Pour Duke Nukem 2 Et maintenant Je vais enchaîner Avec Trois jeux Typiquement Apogée Qui graphiquement Se rapprochent Plus Du Duke Nukem 1 Mais Quand même Un peu plus Évoluée Alors il n'y a pas grand chose A dire sur ces jeux là Parce que Voilà Graphiquement Ils sont un peu Meilleurs Ça reste de la plateforme Hyper classique Mais voilà Ce sont vraiment Ces trois jeux là Qui ont bercé Mon enfance J'avais 12 ans 12-13 ans A l'époque Ça a été Parmi mes premiers jeux De plateforme J'y ai joué Énormément Et on commence Donc avec Secret Agent Donc ici Je ne vais pas commenter Parce qu'il n'y aura Pas grand chose A rajouter Je vais juste Vous montrer Un peu De gameplay Pour les Trois prochains jeux Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Alors Monster Bash, encore de nouveau, un jeu de plateforme classique, mais avec vraiment un univers bien à lui, qui se veut un jeu d'horreur, mais pas tellement horrifique que ça. Déjà vous incarnez un enfant. Mais voilà, il y avait ces graphismes, vraiment j'adorais l'ambiance qu'il y avait dans ce jeu. Et donc vous étiez munis d'un petit lance-pierre, et vous deviez libérer les animaux. Et alors ce jeu était difficile, il était vraiment dur, dur, dur. On pourrait penser le contraire, pour un petit jeu de plateforme, et bien non. Ah ! Ah 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 C'est génial ! 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 C'est génial !